Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, le printemps et l'été voient fleurir les déplacements de caravanes des gens du voyage. Des aires d'accueil ont été payées par les collectivités et donc par les impôts de nos concitoyens pour les accueillir. Même sans cela, et malgré les efforts faits, nous constatons encore, toujours, des implantations de manière illégale et de manière brutale chez les particuliers ou sur des terrains communaux. C'est le cas dans le Nord, chez notre collègue Guy Bricou, comme c'est le cas depuis hier, chez moi, dans les Vosges, dans la commune du syndicat. 200 caravanes forçant leur installation dans le champ d'un agriculteur qui venait juste de finir de le faucher. Monsieur le ministre, mes questions sont simples. Comment expliquons-nous à nos associations qu'on leur refuse une manifestation parce qu'elles ont oublié un simple papier ? Comment expliquons-nous, alors même que nous sommes en danger d'incendie, que nous laissons 200 caravanes s'installer sur du foie sec ? Comment explique-t-on que nous devons faire attention à notre environnement et que nous allons avoir tout un terrain et de la forêt souillée par des déchets dans une zone classée Natura 2000 et dans un périmètre servant de captage d'eau ? Comment expliquer à nos collectivités que dans cette assemblée, tous les jours nous les soutenons et laisser les mairies, celles du syndicat dans ce cas précis et son maire, Pascal Claude, impuissants face à cet envahissement ? Pour finir, comment explique-t-on à tous nos concitoyens à quel point il faut respecter la loi pour le bien commun et qu'en fin de compte, nous laissons agir impunément ceux qui ne la respectent pas ? Merci